Mais là, c'est quoi ? Tiens d'accord. Attends, moi je veux vérifier si c'est bon. C'est bon ? 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 Attends, attends. Juste moi, c'est ton sa tête. Juste moi, c'est ton sa tête. Vas-y, à trois. À trois, il court. Un, deux, trois. Allez, vas-y. Je suis tous les deux. On va faire une équipe. Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui on est à Chabeuil pour le FTC Sud-Est 2022, premier tournoi en équipe de 8 organisé par l'AOS FF, la Fédération Française des Geeks of Sigmar, qui nous a d'ailleurs fait l'honneur de nous inviter pour suivre cet événement. Au programme de cette vidéo Insider, des interviews des différents acteurs de la scène compétitive AOS, les joueurs, les organisateurs, les membres de l'AOS FF, etc. Ainsi que quelques images des coulisses d'un tournoi, c'est-à-dire les moments qu'on ne voit pas généralement, c'est-à-dire le moment des repas, les échanges entre les joueurs, les pairing. Vous verrez, on vous expliquera un peu plus en détail ce que c'est, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est quelque chose d'un peu obscur quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et tout de suite nous allons faire un petit tour dans la salle pour voir un peu déjà les armées qui sont vraiment magnifiques, toutes les armées sont peintes, je n'en ai pas vu de non-peintes pour l'instant. Et il y a du bon niveau de peinture, donc on va en profiter un peu, voir un peu à quoi ça ressemble tout ça, et voir aussi un peu les joueurs qui se préparent, etc. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et on se retrouve à tout seigneur, tout honneur, comme on dit. Je suis avec le président de l'AOSFF, je vais te laisser te présenter. Très bien, je suis Sumit, effectivement, président fondateur de l'AOSFF il y a trois ans. C'est un projet qu'on a monté à plusieurs. On a eu l'occasion de travailler avec beaucoup Saren Thaï, des personnes au corps arbitral, et je remercie toutes les personnes de la première heure qui, pour certaines, sont parties sur d'autres horizons. Mais en tout cas, tout ce que vous allez voir derrière nous par la suite, c'est grâce à vous les gars. Donc encore merci ! Première question, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, qu'est-ce que l'AOSFF ? C'est quoi vos actions ? Alors l'AOSFF, en fait, le but du projet de monter l'association, ça a vraiment été de donner de la visibilité à beaucoup de joueurs de toute région pour pouvoir, finalement, derrière, faire du compétitif, pouvoir aller à l'académie pour être recruté aussi pour l'équipe de France, et ainsi de suite, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait vraiment une équipe de France très parisienne, parce qu'en même temps, le capitaine avait la vision que sur quelques joueurs qui, forcément, étaient dans sa périphérie, et on voulait donner vraiment cette vision de l'ensemble de la communauté de l'AOS pour pouvoir participer à ce type d'événement. Il y a eu aussi un deuxième point, c'était surtout aussi le côté rassemblement, pouvoir se rencontrer, et là, on en est à, bon, la troisième FSC et la première FTC. C'est la première fois, en tout cas cette année, qu'on arrive à faire des circuits complets, mais déjà dès le départ, même si ça a été fait partiellement, ça a permis de rencontrer les autres, et aujourd'hui, quand on revient sur nos tournois, on revient passer un week-end avec les collègues, on se régale, bonne ambiance, très belle rencontre. C'est le cas pour l'instant, ça marche bien. Oui, effectivement, sauf quelques journalistes qui nous embêtent un peu, voilà, c'est ça. Petite parenthèse, c'est vrai qu'on n'a pas encore précisé, FTC, FSC, French Team Cup. Pour la FTC. Voilà, donc tournoi en équipe, donc ça, c'est le premier organisé par la SFF. Exactement. Et FSC, French Single Cup, donc tournoi en solo. Tout à fait. Dont la dernière édition a eu lieu fin d'année dernière. C'est exactement ça. Culturé. Avec la finale qui s'était passée à Limoges, gagnée par Gultard, qui n'avait pas démérité. Bravo Gultard. Exactement. Alors, pour vous donner un peu les structures des FSC, FTC, actuellement, parce qu'on va sûrement faire évoluer, là, avec cette première expérience complète, un peu le modèle pour que ça corresponde mieux aux besoins de la communauté. Mais pour l'instant, ça a été, que ce soit FSC ou FTC, c'est 5 étapes qualificatives. Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est, Nord-Ouest, IDF-Centre. Et sur ces étapes qualificatives, sont sélectionnées des personnes pour aller en finale, suivant donc le résultat de ces qualifs. Ce qui permet vraiment d'aller en méritocratie aussi. Et sur une finale, finalement, on a des gens de tout horizon, ce qui est super intéressant. Ça prend typiquement une ligue. Tout à fait. C'est un format très sportif. Oui. Ça permet de faire ressortir des gens qu'on ne voit pas beaucoup. C'est ça. On a certaines personnes qui n'avaient jamais fait de tournois, notamment l'année dernière, Gultard. Enfin, il a fait quelques petits tournois club, etc. Mais la première fois qu'il vient sur un gros tournoi, il avait gagné l'année dernière la FSC Sud-Est, si je ne me trompe pas. Bon, pas de finale l'année dernière. Cette année, il devient même champion de France. Et du coup, l'année dernière, ça lui a permis aussi d'être recruté pour l'équipe de France et d'aller jouer au World. Le tout en 6 mois, alors que c'était un joueur inconnu. Oui, c'est fou. C'est bon comme ça évolue vite. Oui, du coup, nos objectifs, en tout cas là-dessus, sont atteints. Alors, revenons un peu sur les actions de l'OSFF. C'est de l'organisation de tournois. Tout à fait. C'est aussi un corps arbitral. Exactement. Et donc, ce corps arbitral qui est vraiment la base, finalement, de notre structure, puisque l'idée dans un circuit, c'est d'avoir justement un même rule pack, avoir les mêmes clarifications de règles faites sur toutes les étapes, pour avoir vraiment quelque chose d'homogène. On sait quand on va, finalement, sur un tournoi de l'OSFF, ou même pour certains clubs qui organisent des tournois en reprenant nos rule packs. Les joueurs, ça va quoi s'attendre ? Pas de surprise, pas de... Ah, on ne fait pas de figurines chancelantes alors que là-bas, on le faisait. Du coup, ma liste n'est plus bonne. Bref, on sait où on met les pieds. Alors, moi, je... Clarity Wargame, on est plus 40K en termes d'ADN. Donc, on connaît bien la FEC. Oui. On peut vous comparer... Oui, on pourrait faire un comparatif, effectivement. Est-ce que, comme la FEC, vous aidez aussi des petites assos ou des choses... Vous aidez à faire des tournois ou pas ? Aujourd'hui, en fait, on va aider les assos dans les moyens disponibles, c'est-à-dire surtout envoyer des arbitres, quand on nous le demande. On va les aider sur du rule pack. On a la possibilité aussi, potentiellement, si certains le souhaitent, pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, mais ouvrir leur événement sur notre site. Pour gérer les paiements, les inscriptions. Voilà. On est vraiment en accompagnement là-dessus. Mais on aimerait plus tard, mais aujourd'hui, on manque un peu de personnel aussi, accompagné sur l'animation type créer des campagnes narratives que des clubs pourraient suivre, voire même faire des événements narratifs. Aujourd'hui, on est, à mon goût, en tant que président, trop sur le compétitif, mais ce n'est pas l'envie qui nous manque. Ça va être le manque, finalement, de bénévoles dans les équipes. D'accord. Donc, dans ce cas, alors, moi, voilà, j'aime vivre mon hobby à ma manière, etc. Et peut-être vouloir organiser des choses, vous avez peut-être envie de faire ça. Est-ce qu'on peut contacter l'AOSFF ? Comment on fait pour nous contacter, pour entrer là-dedans ? Alors, c'est tout simple, en fait, vous avez plusieurs voies d'entrée. On a un Discord AOSFF, vous avez l'adresse du Discord sur l'arbitre, pardon, le site AOSFF.fr. Vous avez aussi... Il y en a dans la description, bien sûr. On le retrouvera, je te remercie. On a aussi, donc, un onglet contact, toujours sur le site. Vous allez avoir notre Facebook, sur lequel nous pouvons, enfin, vous pouvez nous contacter. On a le webmaster qui répond, on a notre référent communication. Je vous fais coucou, les gars. Gros taf, gros boulot. Et du coup, voilà, c'est vraiment assez simple. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez aussi envie de vous investir pour la communauté. Venez, on vous accueille les bras grands ouverts. Vous nous dites ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire. Et on arrivera à travailler ensemble. Voilà, n'hésitez pas, vraiment. Message de lancé, c'est comme ça qu'on fait vivre la chose. Je rappelle que c'est bénévole. C'est bénévole, tout à fait. C'est des gens qui mettent leur vie là-dedans. Oui, oui, oui. Je vais vous proposer des choses comme ça, qui est vraiment colossal. Merci, mais de rien. Merci pour cette initiative. Voilà, si vous voulez en faire partie, je pense que oui. C'est ouvert à tout le monde. Effectivement. Effectivement. C'est juste de l'envie. Allez-y, foncez. Ça sera du bien pour vous, pour nous, pour tout le monde. Des belles rencontres, une bonne ambiance de travail. Et si on veut faire le point un peu sur les bénévoles, c'est vrai qu'on doit être une dizaine sur le corps organisationnel de l'association. Donc là, on manque un peu de monde. Au niveau des arbitres, on a à peu près 25 arbitres sur tout le territoire. Donc le chiffre est bien, mais notre souci, c'est que c'est mal réparti sur la carte. On a beaucoup d'arbitres en sud-est, pas mal en IDF centre et sur les autres régions, que ce soit sud-ouest, nord-est, nord-ouest. Malheureusement, on a 3-4 arbitres de chaque côté, même pas des fois, qui se courent après. Et on a vraiment besoin de renforcer ces équipes, pour accompagner les clubs, pour les étapes qui sont faites aussi dans ces régions. Donc n'hésitez pas pour venir en tant qu'arbitre. Là aussi, pas besoin d'avoir un gros niveau. On vous accompagne pour évoluer en niveau d'arbitrage, notamment aussi en faisant des discussions de règles, des débats. Vous n'êtes jamais seul non plus pour arbitrer sur des événements à OSFF. On a toujours quand même un arbitre expérimentaire référent. Et voilà, il ne faut pas avoir peur en tout cas de s'engager dans le corps arbitral. C'est une super aventure là aussi. Carrément. Eh bien, écoute, je crois qu'on s'est dit tout dit. On se redira des choses s'il faut. Je te remercie. Merci à vous surtout. Merci de couvrir un événement justement sur le territoire français. C'est vrai que ça a manqué un peu, en tout cas en OS. Et là, ça fait grandement plaisir de mettre la communauté en avant. J'espère que tout le monde passera un bon week-end. Ce n'est pas j'espère, même j'en doute pas. Moi, je kiffe. C'est sûr que ça va être bien. Parfait. Et en tout cas, merci de suivre et profitez bien de la vidéo. A très bientôt. Et bon tournoi à toi. Merci. A plus. Et après, par rapport aux tables, tu sais, quand on va faire les pairings, après, on va choisir, les joueurs choisissent les tables en fait. Et du coup, si tu as la choix de choisir ta table, il faut que tu prennes une table du coup avec le moins de décor. En fait, pour que ton cragno soit le plus libre possible. C'est toi qu'on a plus besoin en fait. C'est le mot de socle, par contre, ça ne s'est pas. Et donc, je l'ai engagé. Et qui ont pas un écran. Ouais, mais... Nico ? Ouais, il y a les infos. Carrel. Venez, venez. Allez. Allez. C'est le capitaine à peine. On va faire tout le tour. Franchement, les arbres du coup ne peuvent pas être déplacés. Ils ne les retireraient pas. Et ils sont infranchissables, eux, sur leur socle en entier. Par contre, ils n'ont pas fait que c'est tout le truc. Ouais, c'est ça. C'est ultra pensé du coup. Non, sur ça, il y avait un truc truc. Est-ce qu'ils sont fait ici de l'art ? Est-ce qu'ils sont faits en voie ? Alors, d'expliquer les conventions du tournoi, notamment par rapport au décor et les hauteurs, les conséquences que ça peut avoir sur les charges et les placements. Il y avait des débats sur les barricades, mais après, pas de débat, il y avait des règles qui avaient été mises en préalable sur les barricades. Et du coup, on vient de se mettre en accord entre arbitres et capitaines. Du coup, le capitaine a dit que sur le site de la SFF et sur le Discord, les règles avaient été écrites telles quelles. Donc justement, on s'était mis d'accord, que ce soit telle qu'elle. Donc voilà, on a appelé tous les capitaines pour mettre en place tout ça. Aussi vis-à-vis des règles Iron Joe qui pouvaient être sujets à débat. Donc voilà, le but du jeu, c'est de faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas contentieux et que tout le monde passe un bon moment. Par contre, c'est 100%. En fait, c'est parce que tu fais ça. Tu as coché de la phase de dégâts, tu peux relancer parce que tu as raté. Ils estiment que... Franchement, c'était pas bien. Dès qu'il y a plus de 4 jeux, c'était pas bien. Ça correspond à l'appareilment des attaques défenses. Donc en l'occurrence, là, on envoie une armée qui va être jetée et eux, ils vont envoyer deux défenseurs contre cette armée. On va choisir parmi ces deux et eux, ils vont faire la même chose. On a perdu le temps. Oui, il choisit sa table en quoi. C'est le premier défi de l'équipe. C'est déjà gros. En vrai, je partirais bien sur ça. Et on se retrouve avec moi, Sarantai. Allo tout le monde. Déjà, Sarantai, merci à toi. C'est toi qui as invité Creative Wargame pour cet événement. Enfin, c'est de la OSFF. Oui, mais c'est toi qui m'as contacté et merci pour la proposition. Moi, je kiffe. Nous aussi, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un. En plus, tu vois, on commence bien cette première étape FTC remplie. Huit équipes qui sont là, toutes contentes de venir. Franchement, tout le monde est très content que tu sois là. Donc, ça fait plaisir. Merci à vous de regarder aussi. C'est cool, alors. Je voulais te faire l'affreux. Je voulais te demander de te présenter. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, je suis Guillaume Garnier, alias Sarantai. Donc, capitaine de l'équipe de France. Et aujourd'hui, capitaine de l'équipe Académie, parce qu'on a une préparation pour avoir l'équipe de France qui s'appelle l'Académie. Donc, allez voir sur la OSFF pour voir un petit peu tout ça. Là, aujourd'hui, on est sur un tournoi organisé par la OSFF, justement, qui prévoit de faire des étapes régionales. Donc là, on est sur l'étape sud-est à Chabeuil, donc juste à côté de Valence. Plutôt bien situé pour la région. Donc, c'est pas mal. Nous, ça nous a fait une petite trotte pour venir quand même. Mais voilà. Et aujourd'hui, du coup, on a cette équipe de la région, plus une team Académie qui me permet, moi, de tester des joueurs, tester des rosters et de voir un petit peu dans le méta réellement ce qui sort du lot avec une team de 8. Parce que justement, pour l'instant, même à l'étranger, il n'y a pas de tournoi en team de 8. Donc, non, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Donc, les statistiques, etc., d'autres chaînes YouTube sont en train d'analyser tout ça dès que le tournoi sera terminé. Donc, réellement, c'est un plaisir de pouvoir tester dans le dur, dans le réel et de ne pas avoir juste de la théorie. Franchement, c'est un énorme plus. Donc, voilà. Bah, du coup, toi, tu es là aussi en observateur, donc ? Tout à fait. C'est vrai que je ne joue pas. Je suis un capitaine coach. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Je fais des tournois solo moi-même parce que je me suis aperçu que quand j'ai voulu passer coach, au début, j'ai fait 100% coach. Je ne jouais pas du tout. Et j'avais un décalage avec mes joueurs qui n'osaient pas forcément me dire des choses qu'ils constataient sur table ou qu'ils ne se rendaient pas compte des choses. Et du coup, je pense qu'il faut continuer à jouer pour bien visualiser la méta, etc. Et donc, du coup, en solo, je joue. En team, je dirige une équipe et je ne joue pas justement pour pouvoir essayer d'observer les joueurs. Comme je l'ai dit, je suis aussi là pour faire une sélection de l'équipe de France et voir comment, dans les conditions réelles, en leur mettant la pression, voir aussi qui s'entend avec qui. Parce que c'est super important quand vous allez à un tournoi international qui est aussi dur que les Worlds. Bah, si jamais il y a des dissensions dans l'équipe ou quelqu'un d'un peu plus faible mentalement, quand je dis comment on s'entend, c'est aussi comment ils gèrent leur stress, comment ils gèrent leur fatigue. Mine de rien, cinq jours avec onze parties, c'est beaucoup. Là, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Alors, on est juste à cinq parties. Mais ça permet de visualiser un peu tout ça. L'interaction, s'il stresse, voilà, voilà. Mais c'est vrai que l'idée, ce n'est pas de prendre les meilleurs joueurs forcément. Alors, ça, c'est ma version des choses. Oui, bah, oui. Enfin, on a, pour ceux de ma génération, on voit dans Olivier Tom, par exemple, s'ils prennent tous les capitaines les meilleurs, bah, ça ne se passe pas bien. C'est vrai que ça ne s'est pas bien passé pour la Team Japan à ce moment-là. C'est ça. Donc, il y a aussi une synergie d'équipe, etc. Parce que c'est un jeu d'équipe, là. Tout à fait. Bah, mine de rien, il faut se soutenir les uns les autres. On a tous l'impression qu'on est sur notre table et que ça ne va pas influer de faire avec les autres. Et bah, en fait, détrompez-vous. Comme là, vous pouvez le voir, par exemple, vous avez même un monsieur torse nu. Tout au fond. On ira le voir de plus près. Il aide son équipe à la motiver en lui apportant un peu de fun, etc. Enfin, ça fait partie de la cohésion d'équipe, tout ça. Pour moi, les miens, ils sont habillés. Il y a un dress code, quand même. Exactement. En parlant des tiens. C'est des équipes de 8. Tout à fait. Si j'ai bien compris, tu as 4 joueurs qui sont... connues équipes de France. T'en as pris 4 frais, on va dire. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as une stratégie ? Quel est ton objectif, là, dans cette équipe ? Là, c'est déjà de voir comment ils réagissent. Déjà, il y a le roster que je veux tester. Et c'était des joueurs qui étaient intéressés par jouer ces armées-là. Parce que, mine de rien, il y a les deux à tester. Le roster, savoir si cette armée-là est forte et si ce joueur-là est fort avec cette armée-là. Maintenant, je suis assez open-minded dans le sens où, je pense qu'on a pu le voir l'année dernière avec Camille, où il s'était entraîné pendant, je pense, au moins 9 mois sur Idonet. Et un mois avant les Worlds, je l'ai fait changer pour Nurgle en urgence parce que je trouvais que la Nurgle, justement, en test comme ici, lors de tournois, je la trouvais beaucoup plus pertinente. Elle m'apportait beaucoup plus de choses au niveau de mes périls. Donc, du coup, on a changé. Comme quoi, je ne suis pas attaché à faire ça et j'espère que les prochains capitaines, après moi, ne seront pas attachés là-dessus. Comme tu le dis, moi, je suis sur un système de méritocratie. Je pense que les gens doivent mériter d'être dans l'équipe de France. Mais en même temps, je ne veux pas que ce soit attaché. Comme je l'ai dit à tous les joueurs de l'équipe de France de l'année dernière, leur place n'est pas assurée, très clairement. Ça dépend de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils ont envie de faire aussi, parce qu'on n'a pas tous le temps, l'envie de démettre autant d'investissements dans le hobby, que ce soit financier ou en temps, ou en émotionnel aussi, puisque c'est de la charge mentale, c'est des émotions qu'on peut avoir, des fois, qu'on préférait mettre dans le couple ou autre. On me reproche, des fois, de ne pas mettre dans le couple. Dédicace à mon épouse. Mais bon, donc voilà. Du coup, effectivement, le principe, c'est de prendre les nouveaux joueurs, de voir comment ils vont supporter tout ça, comment ils interagissent avec moi aussi, parce que, mine de rien, j'ai mon petit caractère. Moi, j'observe très maternel ou paternel. Il y a des moments de maman et des moments de papa. On fait comme on veut, des fois. Non, mais le temps peut vite monter, des fois, quand on n'a pas ce qu'on obtient, etc. Il faut être ferme, mais pas trop. Donc voilà, une main de fer dans un gant de velours, j'essaye. Donc c'est un petit peu ça, le but, d'essayer de voir un petit peu tout le monde, et puis se faire plaisir aussi, parce qu'on est là pour les tests, etc. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur un tournoi, il y a de l'humain, ça fait plaisir de revoir tout le monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la team. Je vois que les gens sont contents de se voir. Très clairement. Tout le monde se connaît, c'est fou. Non, pas tout le monde, mais ça commence. Il y a des groupes de potes qui se retrouvent, c'est sympa. C'est exactement ça, et ça fait plaisir de ouf. Et franchement, autour d'un bon repas et de bonnes parties, ça va faire du cendre. C'est clair. C'est chouette d'avoir cet esprit communautaire qui est assez cool. Du coup, tu as besoin d'avis, donc n'hésitez pas, les commentaires feront lu et en vraiment leur importance. Je pense que les gens ont vu la dernière vidéo méta, j'ai répondu à ça. En vrai, tout m'intéresse. Si jamais il y a quelqu'un qui a eu une idée d'une liste que moi, je n'ai pas vu dans la méta, enfin que moi, je pourrais être tout seul évidemment, mais qu'on n'a pas vu dans la méta, en vrai, on écoute. Parce qu'on n'a pas la science infuse. On ne sait pas tout, malheureusement. D'ailleurs, on s'est fait surprendre à certains worlds. Pas les derniers, mais ceux de 2019. Il y a des listes qui nous ont complètement surpris. Mindfuck, si je peux me permettre. Et réellement, peut-être que si on avait plus discuté avec la communauté, on n'aurait pas été surpris comme ça l'est. Donc réellement, on... Observez ce qui se fait. De toute façon, on retrouve là toutes les listes, etc. sur le site de la USFF. Exactement, les joueurs, les listes. Le lien dans la description, allez-y. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil. Si vous avez des retours à faire, faites-les. Si vous voulez faire vos paris avant la fin de la vidéo, tant que vous pouvez. Et aussi, si vous voulez commenter ce format de championnat, etc. Allez-y. Vos retours sont importants. C'est vous qui faites le jeu aussi. Tout à fait. Comme je dis toujours, en fait, mon principe à moi, c'est ma vision des choses, c'est qu'il faut qu'on aide la communauté, parce que la communauté doit nous aider. Si je voulais juste faire du copinage à prendre mes potes à moi, ce qui n'a déjà pas été le cas l'année dernière et qui, je pense, ne sera pas le cas cette année non plus, du coup, en fait, je ne fais pas grossir la communauté. Et à long terme, l'équipe de France, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, y perdra. Donc l'intérêt, c'est de vous aider, vous, pour que vous nous aidez. Et nous, oui, oui. Exactement. Après, c'est ma vision des choses. On verra si ça passe. Mais c'est vrai que l'année dernière, ça a bien porté ses fruits. Et j'étais ultra content de voir le soutien qu'il y a pu y avoir en amont, en aval, pendant. Enfin, c'était dingue. Donc, un grand merci à vous, vraiment. Creative War Games va suivre l'évolution de cette équipe et de l'équipe de France. Donc, vous verrez, au fil des vidéos, comment ça se passe. Sans tête, je te remercie. Merci à toi. Franchement, ça fait super plaisir de te voir là. Surtout ta bonne humeur. C'est impressionnant de voir le setup installé, l'implication que tu apportes là-dedans, tout en étant toujours de bonne humeur. Parce que des fois, il y a forcément des quacks, etc. Comme nous, dans une team. C'est que du plaisir, là. Franchement, ça fait plaisir. Du coup, on se retrouve dans la journée. On fera un point à la fin de chaque round pour voir ce qu'il en est un peu. Ouais, si je suis défaitiste, peut-être... Ouais, ouais. Bien, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Ciao, ciao ! On est sur D3 sur D3. C'est juste pour... Ils vont tirer là-dessus. Bah écoute, je pense qu'on va tenter de fuir en général. Très bien. Ça part en face du héros. Je suis au-dessus. Là. Là. Donc il y a 22 jours. Ils sont malentignés. Non pas. C'est toute la pub. On s'en va au-dessus. C'est mon joueur. C'est que je suis autour du week-end. C'est plus longtemps. Je claque un PC. Les grands classiques, tu vois. Ouais. Allons à avant. 2+, 2+,1. Ouais, moi j'ai pas ça. Et... Ça a les règlés de ses. Mais on est en rame. Je vois Gultar qui erre entre les tables, il a dû terminer, on va essayer de le frapper. Gultar ? Gultar ? Bonjour ! Je viens faire le point, je vois que tu as terminé ta partie, qu'en est-il ? Alors j'ai fait 12-8 contre une liste de Nurgle joués par Corsair, donc ça correspond aux estimés respectifs. Moi je pensais gagner 12-8, lui pensait perdre 9-11 dans ces eaux-là. Donc c'était une game de tanking avec les deux armées, on était sur le scénario avec 6 objectifs qu'on pouvait brûler à partir du deuxième tour. Donc ça nous forçait à jouer en retrait et à défendre nos objectifs, pour empêcher l'adversaire de prendre trop d'avance au score. Donc par rapport à la partie dans sa globalité, on a vraiment joué défensif tous les deux, on a explosé à partir du tour 3, et au tour 4-5, on a fait des mouvements risqués tous les deux, pour essayer d'assurer le maximum de points sur les flancs à l'adverse qui était plus protégé. Voilà, donc c'est une bonne partie, on a vraiment passé un super moment. On a bien rigolé, la game était tendue, tout ce qu'il fallait quoi. Et bien bon courage pour la suite ! Merci ! Et à t'aider ! En théorie, il est 1,5 paille en haut, là. Oui, t'as pas la range. Il a pas la collision. La collision de unité, carrément ! Ah bah oui ! C'est logique ! Mais oui, toi t'as plus la collision ! En vrai, on va pas trancher sur ce qui a été décidé, mais voilà. Effectivement, c'est ça ! C'est juste pour que tu fasses gaffe ! C'est le seul truc de toute la partie que j'ai eu qui m'a... Le filia, on va peut-être faire gaffe et je le... C'est tellement... C'est tellement... Pas naturel par rapport à ce que tu fais d'habitude. C'est pas naturel ! Bah écoutez, la première ronde est plutôt bonne. J'avoue que malgré des estimés qui étaient un peu faibles, où on s'attendait plutôt à faire à peu près 93 et à les adversaires 67, au final, on arrive à caper, à faire un 131, qui est finalement retombé à 120, parce que pour le tournoi, on fait un écart maximum de 120 à 40, pour justement éviter qu'il y ait une équipe qui s'envole de trop, parce qu'elle aurait fait un énorme score sur ses adversaires, et où du coup, elle s'éloignerait trop du reste des équipes. Exactement comme au Warriors. Tout pareil ! Donc là, du coup, on se retrouve avec un scoring où toute l'équipe a gagné. Donc ça, c'est formidable. Ça fait plaisir et ça motive tout le monde. Donc ça, c'est cool. Même Vorage, qui avait estimé qu'il serait à 8, donc 12 pour son adversaire, a réussi, grâce à des bonnes zeniths et des bons choix stratégiques, à passer un 20. Donc, une sacrée différence. Et je dirais, le seul qui a un peu sous-performé, c'était Franck, qui du coup s'était estimé à 12 et finalement a rapporté un 11. Après, beaucoup, beaucoup de surprises de la part du joueur Stormcast en face. Alors, c'est vrai qu'il affrontait quand même le joueur Stormcast. Je sais qu'il joue une grosse liste avec sa zenith. Mais effectivement, là, ça se voit tout de suite dans le pairing. Si vous le voyez, réellement, les Stormcast, les Iron Joe, comme on le disait dans le live meta, c'est très fort. Et donc, forcément, c'est difficile de... En fait, l'empêcher de faire un 20-0, c'est déjà intéressant. Donc, faire un gros score de flux, c'est difficile. Et là, le fait qu'il me rapporte un 11 au lieu d'un 12, c'est absolument pas un problème. Ça va très bien et ça montre qu'il est très fort sur ses estimés. C'était très proche de ce qu'il estimait faire. Donc, voilà. Et là, du coup, on est reparti sur un estimé où on est assez proche. Je crois qu'on doit être dans les 90 aussi, là encore. Après, on verra aussi l'écart par rapport aux prises de décision. Pour l'instant, c'est quand même le premier tournoi. Ils sont tous un peu sur la réserve. Ils ont tous un peu peur de dire qu'ils vont faire plus que 14. Donc, c'est vrai que d'un coup, tout de suite, c'est compliqué. Mais on est avec un scénario qui est un peu difficile. Avec Apex Predator, donc le scénario des héros. Et où, effectivement, nous, on a joué la carte de sortir un Son of Behemoth avec Andréa. Qui, du coup, est extrêmement fort sur ce scénario-là. Vu qu'il compte pour un héros et ils sont trois gros. Enfin, c'est très difficile de les déloger avec autant de points de vie. En tout cas, on va être plusieurs tours pour les déloger. Donc, c'est compliqué. Sans compter le fait qu'il pourrait éventuellement déplacer des objectifs. Mais lui, il joue pas de Krakeniteur. Pas de mouvement d'objectif là-dessus. Mais notre adversaire aussi de la ronde joue Son of Behemoth aussi. Eux avec Kragnos, mais ça change pas le problème. Toujours un gros monstre très difficile à tomber. Et deux autres gros. Mais du coup, effectivement, il faut faire un sacrifice dessus. Parce que personne ne se sentait à l'aise. Et malheureusement, c'est encore Vorage, le pauvre, que je me retrouve à sacrifier. Après ça, il joue à Nurgle. Et exactement comme Titi avec sa Soul Blade Gravelord. Le but de ces deux listes est d'empêcher les grosses listes adverses de faire du scoring. Et forcément, il se retrouve un peu vite dans le rôle des sacrifiés. Exactement comme au dernier Worlds l'avait été Camille. Et est-ce que c'est l'armée Nurgle qui veut un peu ça qu'on le sacrifie à chaque fois ? En fait, la puissance de cette armée, c'est vraiment qu'elle va vraiment gagner des points. Même si elle ne va pas forcément en emporter beaucoup. Elle va toujours faire un score entre 12 et 8 ou 13 et 7. Ce qui fait qu'on va faire 7 contre quelque chose de très gros qui est censé forcément scorer très fort. Ce serait déjà bien. Là, j'ai des gros doutes sur le fait qu'il arrive à faire 7 et lui aussi. On ne va pas se mentir. Mais on verra. L'avenir nous le dira. Sinon, effectivement, on a des bons scores sur les autres tables. Donc, on croise les doigts et on espère qu'ils vont performer encore comme ils l'ont fait. Voilà. Merci. On se retrouve à la fin de cette deuxième ronde pour voir ce qu'il en est. Exactement. Merci à tout le monde. Merci. 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 Quand vous jouez tagline à l'arrière, vous tuer un naga vous gagnez un gnait. Et rien c'est principal. Chut. Vous tuez un regard de 9. Péglement par la fête. Mais tu peux faire vu ou pour nous l'a Twenty euch. Vas-y parce que tu大哥. frontière à l'arri bre Ruth. Du smart recite iron our�ando. D'ailleurs, il y a ton diamond c'est dit. C'est décidé comme un dieu. als steam sections kompa ni scenifa de Vous êtes encore plus humble et vous allez trouver un order of wisdom. vous pouvez le faire 1er fiasco on s'en fout des unités si ça peut être différent donc si j'ai 10 figurines et que j'en avoc 10 et que j'ai plus de 10 premières c'est bon le premier a cassé un décor de fraction et le premier a tué un général de la liste d'armée avec son général de la liste d'armée donc en gros c'est pas les généraux qui sont de base style Manfred, Arkano etc voilà et ben je vous remercie et je reçois Ezek bonjour Ezek qui s'occupe de l'organisation de ce EFTC est-ce que tu peux déjà te présenter ? ouais alors moi je suis Ezek mon vrai prénom c'est Ezekiel donc j'étais déjà fait pour faire du wargame donc j'étais né pour faire du wargame voilà je suis président de l'assaut l'indicible donc c'est une petite association de chatbeuil qui fait globalement du jeu et plus particulièrement du jeu de figurines on fait plein de jeux pas que de l'OS ou du 40 000 mais d'autres petits jeux et l'idée de l'assaut c'est faire initier plein de gens au jeu de figurines et puis après faire un peu d'orgas de tournois que ce soit petite échelle ou un peu plus grande échelle voilà et donc en parlant d'orgas de tournois ce serait intéressant on ne sait pas c'est un peu les coulisses les arcanes du truc qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser un tournoi ? si on a envie demain d'organiser un tournoi c'est quoi le boulot ? alors le boulot globalement déjà il faut préparer les tables de jeu et les décors donc ça c'est un gros boulot qu'ont fait les membres de l'association qui ont travaillé dur pour essayer de faire des tables de jeu qui soient équilibrées et jouables et quand même jolies à faire et puis derrière il y a tout un côté administratif qu'on ne voit pas tant pour les joueurs qu'on tournois c'est réserver la salle réserver les traiteurs etc etc et c'est un boulot qui est super cool parce que même si c'est un peu fatigant à la fin quand les gens sont super contents et que du coup les parties se passent bien ils sont contents des décors, du service et tout c'est super agréable et puis les bénévoles après une fois qu'ils ont vu tous les décors se mettre sur la table de jeu c'est moi qui l'ai fait du coup ils sont super contents surtout qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas du tout le Wargame il y a encore un an et qui du coup sont bénis maintenant là dedans et qui kiffent l'ambiance l'ambiance est, vous pouvez le constater, vraiment cool tu as beaucoup de bénévoles là sur l'Event ou pas ? ouais on est à peu près une dizaine de bénévoles l'asso compte à peu près une cinquantaine de membres et là j'ai à peu près une dizaine de bénévoles alors il y a tout, il y a des gens qui ne sont pas forcément joueurs qui sont plutôt peintes, il y a des gens qui sont des graphistes du coup qui nous ont aidé par exemple à faire les zones d'objectifs et des trucs dans ce genre et du coup voilà c'est un peu de tout, des potes qui sont restaurateurs de base qui nous aident aussi, il y a un peu de tout moi déjà personnellement et je pense que tout le monde le fera aussi on remercie les bénévoles on remercie toi pour cette organisation qui est vraiment cool franchement l'ambiance est top, on s'éclate c'est vachement bien c'est quoi la suite là là on a le FTC aujourd'hui est-ce qu'il y a quelque chose à venir ? alors nous ce qu'on voudrait avec l'asso c'est pérenniser la création de tournage parce qu'en fait la salle est plutôt pratique la mairie nous soutient pas mal pour faire ces événements là on a les restaurateurs du coin qui nous filent un coup de main on a de la bière qui vient de plaire nous une brasserie de Chabay et tout donc en fait c'est quand même un petit village et du coup tout le monde a mis la main à la pâte pour que ça fonctionne donc les gens sont super contents et donc l'idée c'est d'essayer de faire ça à peu près tous les trois mois donc partir sur de l'équipe, du solo partir sur d'autres jeux alors il faut refaire du coup des tables pour du 40 000, de l'Infinity, du X-Wing enfin du Légion, plein de choses comme ça donc voilà donc notre idée c'est d'essayer de réussir à faire à peu près 4 tournois par année si on va faire on va essayer de ne pas s'épuiser bah écoute j'espère que ça va marcher bah merci du coup je te remercie encore alors j'aimerais remercier du coup les gens qui nous ont vachement aidés pour ça donc il y a les bénévoles il y a les partenaires comme la Brasserie Pleine Lune à Chabay leurs bières sont top j'en ai pas pris assez encore il y en a encore il faut que je décide il y a la pizzeria du Porsche du coup qui a fourni du coup les repas des deux midis et on a notre partenaire la Diagonale du Fou qui est une boutique de jeu qui est super cool à Valence voilà qui est un stand qui a fourni des lots qui nous ont aidés pour des animations etc ils nous soutiennent énormément donc c'est super cool de leur part et voilà il y a aussi d'autres boutiques un peu à l'extérieur comme au Bishop ou les Wargame Denim qui du coup nous ont aidés aussi qui nous ont soutenus salut à Greg voilà donc voilà donc ils sont beaucoup à nous avoir soutenus pour plein de choses nous filer des bombes de sous couche etc parce que ça représente un sacré budget donc voilà donc tous ces gens là bah merci à tous c'est les acteurs du Wargame et à la communauté de Creative Wargame aussi merci bah écoute bon bah on se revoit toute la journée bah ouais ouais autour d'une bonne bière ou deux ou trois on retombe dans la salle à toutes 7 ça va passer DÉCOLA ! DÉCOLA ! Tu veux faire une action électrique ? je peux pas soigner la réglage c'est vrai ? un bien oui c'est vrai un bien oui c'est vrai 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 donc la ronde 2 on a affronté le BDR euh... j'avoue j'ai oublié l'acronyme ce que ça veut dire mais je me souviens qu'il y a le président de la OSFF qui est dedans donc c'est une équipe régionale montée avec des gens régionaux qui sont venus beaucoup pour s'amuser mais qui avait une petite prétention à faire quelque chose et qui effectivement bah du coup là était quatrième à la fin de la matinée euh... nous du coup on était premier égalité avec les autres mais comme on avait fait moins de points au delà du clapping que les deux autres équipes bah du coup on était classé troisième et c'est pour ça qu'on allait taper le quatrième pour vous donner la petite histoire euh... donc du coup on a fait un pairing qui était vraiment très bon euh... faut être honnête mais qui comme je vous l'expliquais euh... par rapport aux estimés on pouvait pas s'envoler non plus euh... mes joueurs du coup sont encore un peu sur la réserve ils aiment pas trop dire qu'ils vont faire du... du 16 ou du 18 et pour l'instant on veut mettre que du 12 ou du 14 donc forcément moi dans mes estimés c'est un peu compliqué mais euh... au final une fois les scores obtenus ça s'envole donc ça c'est plutôt cool euh... après c'est vrai qu'on a eu beaucoup des adversaires qui avaient peut pas réfléchi au scénario c'est à dire que du coup ils étaient bien enfin ils pensaient être bien mais finalement par rapport au scénario en lui-même ah euh... à chaque fois il y avait un petit truc comme ça à droite à gauche qui posait problème et souvent je pensais c'est des petites erreurs là qui ont fait que bah c'est vrai que c'est dur de connaître 12 scénarios c'est dur de visualiser tout ça moi c'est quelque chose que je demande beaucoup à mes joueurs c'est... bah énormément de boulot de devoir faire ses estimés sur les 8... euh... les 8 scénarios enfin les 8 listes adverses et les 12 scénarios ça peut donc quand même un sacré petit pactole de listes à étudier mais euh... ça fait des changements très clairement sur mes pairing et je pense que c'est ça qui nous a mis au dessus sur cette ronde là euh... en particulier du coup on a eu Titi qui s'est envolé par rapport à son pairing euh... du coup qui au lieu de faire un... il pensait faire une inégalité et du coup c'est parti plutôt sur un 15-5 ce qui est formidable réellement apparemment c'est ces Blood Knights qui ont tout fait qui... qui ont fait des charges monumentales et ça se passe très bien pour lui euh... on a eu Franck également donc c'était extrêmement tendu et où finalement bah... notre petit ch'ti enfin... gros ch'ti on va plutôt dire euh... s'est dépassé et elle nous a fait un 19-1 monumental euh... ensuite nous avons eu... tac tac tac... Juju qui s'est très très bien estimé ses résultats euh... GoTrek qui fait... qui fait le taff hein... on va pas se mentir euh... de jolies charges parce que là ici on a des décors qui sont un pas et demi qui du coup empêchent les charges de l'autre côté très compliqué à... à... à réaliser parce qu'on a pas trop l'habitude de faire ça en Ile-de-France mais ici apparemment c'est plus une coutume dans la région du Sud-Est donc euh... bah écoutez on s'adapte et effectivement ça nous a fait surpris un petit peu et il a dû jouer avec parce que quand on joue à un GoTrek qui a que 4 de moves euh... bah c'est pas évident pour lui et il a dû faire des choix stratégiques entre est-ce que je conserve mes objectifs en laissant GoTrek comme ça ou est-ce que du coup je vais essayer d'aller prendre il a fait un choix stratégique très intéressant d'aller chercher euh... non pas l'objectif mais les points de tactique et en vrai bah c'était malin sur le long terme qu'il pouvait scorer deux points de tactique en prenant une Battle Line et au tour d'après en prenant le Général c'était qu'une daughter of King et bah en fait ça a payé j'avoue que moi sur le coup j'aurais sûrement pas fait ce choix-là mais en y repensant posément je pense qu'il avait 100% raison et voilà après on a Anka surtout qui était dans le rouge au niveau de ses estimées et qui en bataillant peut-être aussi parce que c'était le premier tour en droit de son adversaire donc son adversaire était peut-être pas encore bien dans le mood il l'a plusieurs fois aidé en lui rappelant ses frappes en profondeur ces choses comme ça donc je pense que la partie s'est très bien passé ça a pas du tout été l'image stéréotypée du gros joueur qui détruit le petit joueur qui s'y connaît pas normalement il y a eu plus d'entraide je vous invite à voir ça avec lui si jamais mais normalement ça s'est plutôt bien passé et il y a quand même eu 2-3 petites erreurs des placements qui font qu'on n'est pas forcément dans les bulles ou des choses comme ça et qui malheureusement bah je pense qu'on l'a tous vécu hein je suis pas entièrement dans le Wally Within 12 bon bah ça y est c'est un pas qui peut sauter parce qu'on a pas un plus en sauvegarde on a pas des choses comme ça et c'est la Bérezina donc voilà mais après sinon tous les joueurs ont été monstrueux et ont rapporté énormément de points peut-être celui qui a le plus tiré tout ce qu'il pouvait c'était Vorage qui pensait réellement qu'il allait être au fond du trou et qui finalement malgré le fait qu'il affrontait une Son of Duty mode sur le scénar des héros qui du coup bah c'est extrêmement compliqué de tomber autant de PV comme ça et qu'en plus il a pas eu le T3 enfin il a pas eu le choix du T3 donc il y a le seul jeu qu'il avait réussi à prendre qui disparaît donc c'était vraiment compliqué pour lui mais il s'est bataillé il a réussi à rapporter un 8-12 pardon ce qu'on attend effectivement de la liste Nurgle qui est plus là pour essayer d'empêcher les grosses listes de prendre des points c'est vrai qu'on pense plus à Stormcast Eternal ou Iron Joe dans les grosses listes en face mais bah là du coup Son of Behemath sur le scénar des héros c'est une grosse liste donc du coup c'est un peu particulier mais il a réussi à bien remonter la chose et effectivement bah un 8 contre une liste qui est censée faire son 20-0 bah c'est énorme non seulement vous rapportez les 8 points ce qui est à peu près ce que devrait faire la Nurgle qui est censé marquer entre 8 et 12 mais c'est surtout empêcher l'adversaire de le marquer ce qui fait que vous faites pas un différentiel de seulement 8 vous faites un différentiel de 16 avec l'équipe adverse et c'est ça qui fait la différence voilà bah je pense que je vous retrouverai pour la round 3 en attendant pour que j'aille et devenir petit joueur parce qu'on a droit à un temps mort ici sur ce tournoi donc c'est à dire 3 minutes de discussion avec ces joueurs pour discuter stratégique stratégique au moment où ils ont envie de le faire et bah je vous avoue c'est un énorme bonus pendant la partie de pouvoir le faire donc je suis bien en attente de s'ils ont besoin de moi et du coup moi il faut que je me balade entre les tables pour être bien sûr d'être utile au moment où ils me posent la question parce que si je déboule sur une partie et que j'ai pas vu du tout le dérouler etc bah forcément attends tu veux faire quoi machin en 3 minutes c'est pas assez donc il faut que je garde un point de vue stratégique intéressant et donc je me retrouve avec deux joueurs avec un profil assez unique puisque vous êtes un coup c'est la première fois que je vois ça en tournoi voilà donc c'était souligner la chose c'est intéressant à voir ça déjà est-ce que vous pouvez vous présenter donc moi je m'appelle jérémy j'ai 39 ans et je fais du wargame depuis beaucoup d'années j'ai commencé avec wargame en version 5 et j'ai joué jusqu'à la fin de la version 8 et après j'ai repris au début d'agency marveilleux où j'ai je me suis mis directement à faire du compétitif et j'ai arrêté le compétitif pour m'y remettre avec la période du Covid ok avant même et du coup je joue quasi uniquement homme-lézard séraphon depuis 15 ans il est fan de jurassic park c'est quoi ça ? ça se voit pas du tout on dirait oui oui vous verrez son armée qui est très belle merci je te félicite du coup moi c'est Lilène j'ai 37 ans alors j'ai découvert le wargame il y a 3 ans environ par jérémy avant je ne savais même pas que ça existait et du coup en fait quand je l'ai vu monter peint des figurines ben je suis hyper curieuse de nature donc tout de suite ça m'intéressait et après j'ai voulu monter enfin je l'ai vu faire des parties je suis voulu m'y mettre après je suis hyper créative j'adore tout ce qui est artistique donc ça m'a plu et j'adore tout ce qui est tracé Gigi donc ça m'a plu aussi donc j'ai regardé d'abord par rapport visuel donc c'est pour ça que j'ai commencé avec les Sylvanettes parce que je trouvais ça super beau et c'est la nature les animaux tout ça voilà après donc on a commencé les compétitions donc j'ai joué les Sylvanettes longtemps j'ai essayé de me battre parce qu'après avec la V2 c'était compliqué avec le changement des bois etc je me suis battue longtemps et après j'ai adoré le Dursu c'est pour ça que je me suis fait accrocher voilà et après il y a eu le Covid où tout s'est arrêté niveau compét et après j'ai commencé les Luminettes mais après avec la V3 vu que j'ai joué en Imi Trika c'était pas très fort donc j'ai voulu changer et cette fois je me suis basé pas sur le visuel mais sur le type de jeu et du coup bah et aussi il fallait que ça me plaise quand même le visuel et du coup je me suis arrêté sur les Soulblight et j'ai monté l'armée et que j'ai fini de peindre mes 2000 points hier et sinon on a fait un tournoi c'était le début on a fait la Megabash en double pour les tournois qu'on faisait en double en double du coup on l'a fait en 1000 points il y a quelques semaines donc j'avais les 1000 points de pain et là j'ai les 2000 et du coup bah là on Soulblight et c'est beaucoup plus agréable parce que c'est un peu plus méta que les Sylvanettes donc voilà ok mais du coup vous êtes une team de deux constante vous jouez ensemble je suppose régulièrement ? ou on essaye de jouer avec des connaissances à nous ah non chez nous déjà enfin déjà l'avantage c'est que bah l'avantage c'est que bah l'avantage c'est que si on veut faire une partie on a la table on a les décors et aussi le gros truc c'est qu'on a plusieurs armées chacun et aussi on joue beaucoup en proxy comme là par exemple il m'a entraîné sur du ben Iron Jaws sur du Stormcast donc on prend juste des figurines en proxy voire on fait des cercles papiers et du coup on peut tester tout ce qu'on veut en fait en armée donc elle a découvert des armées qu'elle ne sait pas et comme moi je suis beaucoup le méta international et moi j'ai beaucoup de connaissances théoriques puisque je suis de la scène compétitive et du coup bah je l'entraîne contre des armées qu'elle a pas d'habitude qu'elle peut affronter et du coup bah dès qu'on a des groupes d'amis bah on est deux donc il y a juste à trouver deux personnes donc ça va vite pour faire voilà mais enfin on bouge ça permet de jouer en général on essaye de faire une partie par semaine mais des fois on a pas le temps pareil avec le Covid c'était plus compliqué parce qu'avant le Covid en fait on allait tout le temps dans un magasin qui a coulé avec le Covid donc on a plus deux salles et là c'est plus galère du coup bah on bouge pas mal en fait il y a encore y a pas trop d'endroit fixe comme avant mais bon on se débrouille quoi ok bah du coup voilà vous avez un profil de joueur dur déjà ça joue en proxy et tout ça c'est un truc qu'on retrouve pas chez... il a été 4 en France à un moment il était très très fort quand je me suis remis à Age of Sigmar j'ai beaucoup perfait il était toujours premier et tout donc j'étais à un gros niveau après Seraphon était fort il était très fort en fait disons que j'ai... ouais j'ai discuté un peu j'aurais potentiellement pu rejoindre l'équipe de France à une époque mais j'avais des... c'est beaucoup d'investissement personnel c'est beaucoup d'investissement personnel et justement le truc c'est qu'on est un couple qu'on a des projets de couple qui sont pas forcément même si j'adore le war game j'adore les figurines je veux dire c'est mon hobby mais c'est aussi devenu mon boulot avec le Covid parce que moi j'ai perdu mon job je suis infographiste 3D du coup j'ai perdu mon job à cause du Covid et je me suis... je suis passé du coup sculpteur de figurines 3D du coup l'alarmée que j'ai ici c'est moi qui ai tout sculpté c'est moi qui ai tout imprimé et c'est moi qui ai tout peint donc je le fais un peu... un peu... un peu tôt en fait mais alors j'ai déjà vu tes fichiers donc quel est ton nom sur le... moi c'est... j'ai fait ma pume c'est Claybeast Creation c'est un patrimoine waouh donc du grand fan j'aime beaucoup ce que tu fais et donc voilà tous mes seraphons viennent de là et puis là je m'attaque aux unbet ça tombe bien c'est d'actualité donc pareil j'ai reprimé une armée d'unbet et me faire plaisir à côté puisque vu que je fais moins de compétitifs à quelques exceptions au moins je veux m'amuser sur les tables et sortir des trucs moins méta vu qu'on n'est pas que là pour gagner non plus c'est vrai du coup alors t'es un peu aussi une jeune joueuse du coup de 2 ans c'est très intéressant et donc t'es rentré vite dans le dur est-ce que c'est pas difficile quand on connaît pas du tout l'univers ça a été simple pour toi ? bah en fait je trouve que la scène a un peu changé parce que quand on a commencé la compète c'était beaucoup plus fun enfin les joueurs étaient plus dans le fun du coup on a commencé... en fait c'était... ça ressemble tout à 40 000 niveau ambiance j'ai l'impression enfin je sais pas comment dire mais c'est tout la même chose quand j'ai commencé la compète c'est bien passé et après moi je suis une... enfin quand je joue je suis hyper... enfin j'adore qu'il y ait une super ambiance mais en même temps je veux gagner mais pas pour écraser les autres mais par rapport à moi même je suis hyper exigeante avec moi même donc je veux gagner et j'adore la stratégie donc quand je suis dans un truc je suis à fond et j'adore apprendre sur l'expérience donc du coup... et vu qu'après on a des potes dedans donc en fait si t'as des potes que tu revois bah tu joues et... du coup non c'était plutôt facile entre dedans avec une bonne communauté oui 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 c'est ça en fait c'est vrai que la communauté... oui ça aide beaucoup ça aide beaucoup oui bah oui et du coup alors là en tant que femme c'est... on en voit très peu oui on profite pour en être concernée est-ce qu'il y a eu des soucis ? je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient s'y mettre et que ça leur fait peur est-ce que... bah en général bon sauf là aujourd'hui mais d'habitude je suis toujours la sale fille dans les tournois bah il y a... je dirais quand même il y a 60% où ça se passe bien après il y a deux autres cas il y a les cas des machos il y en a faut pas rêver et il y en a par exemple des fois qui s'étonnaient que je puisse avoir peint monter mon armée moi-même t'as pas de main en fait genre qui... enfin voilà qui pensent que voilà je sais pas jouer des trucs comme ça après ils voient vite que non et après il y a aussi bah le côté c'est un peu aussi le côté macho mais quand par exemple s'ils perdent compte une fille ben ils aiment pas il y en a 2-3 qui sont revenus de loin ah j'ai du mal à l'imaginer oui mais voilà tu coups bah quand même dans la société de toute façon voilà même chez les geeks il y a aussi des... oui 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 mais après moi je suis assez en mode girl power warrior donc du coup ça me dérange pas et j'aime bien en fait justement en fait moi quand je jouais je veux surtout pas faire genre il y a une fille qui participe et elle est nulle en fait si je participe c'est pour gagner et être forte et du coup parce que j'ai l'impression que je vais porter un peu le... le poids de la cause oui voilà c'est ça en fait je joue pas pour faire figuration enfin je suis là pour... enfin voilà... tu en veux oui voilà c'est ça bah du coup message un peu à la communauté vous voyez c'est que quand même à 60% ça fait quand même 40% de pas cool et c'est de notre responsabilité aussi de bien recevoir les gens que ce soit des hommes des femmes peu importe donc c'est à nous de faire des efforts parce qu'on voudrait tous avoir un peu plus de mixité tout le monde hein j'ai jamais vu dire ah bah non non je préfère qu'on soit tous entre hommes ça permet d'avoir d'autres points de vue sur le jeu potentiellement même stratégiquement des fois et de penser à des trucs auxquels j'ai pas pensé et ça permet d'évoluer des deux côtés donc c'est vachement bien bah ouais donc voilà donc message à tout le monde faut travailler sur nous-mêmes bah écoutez je vous remercie vous êtes de quelle équipe en fait ? on est Lord of the Dice et pareil des connaissances on vient de Lyon ok et de Grenoble on salue les copains de Lyon enfin plus 40k mais vous reconnaissez bah écoutez je vous souhaite bon courage bah je revois de toute façon je vais suivre un peu vos performances le reste du tournoi et on se revoit dans le week-end avec grand plaisir merci beaucoup merci à vous bah du coup fin de la ronde 2 comme on avait vu on avait capé de justesse là du coup on affronte enfin on a affronté la brigade de répression du sel donc très clairement la grosse équipe du tournoi pour moi évidemment tout le monde a ses petits favoris etc mais là je trouve c'était vraiment une équipe qui avait un roster qui était réfléchi et avec des bons joueurs de la région très clairement qui font peur bah que ce soit à mes joueurs ou à moi et effectivement en plus un pairing qui je trouve a été très très bien fait de la part d'Arkane je trouve ça a été beaucoup travaillé il y avait une vraie réflexion par rapport au scénario ce qui n'est pas toujours le cas des autres parce que c'est une question de beaucoup d'investissement demander à tes joueurs c'est pas évident que tes joueurs te le donnent non plus ça fait beaucoup de boulot donc là je trouve qu'il y avait une réflexion là-dessus peut-être moins l'habitude que moi sur les pairing donc sur la fin il y a eu un petit couac je pense sur ces estimés et ça m'a permis de glisser un petit peu mieux mais c'est vrai que c'était de base la ronde où pour l'instant j'avais le plus de... avant je devais scorer le moins de points en théorie donc voilà on avait énormément de scénarios enfin de match où on était en 10-10 ou 12 quelque chose de très très serré et où ça pouvait très vite basculer sur une mauvaise décision un mauvais jeu de dés une surprise contre l'adversaire donc voilà enfin c'était tendu pour mes joueurs réellement et bon on a eu des très bonnes surprises que ce soit au GD ou au niveau stratégique et comme on a dit au moment de l'estimer c'est que finalement il y a peut-être eu des bons match-up pour eux mais qui n'étaient pas sur le bon scénario qui n'étaient pas assez réfléchi là-dessus je pense en particulier à Charik qui du coup a été envoyé sur l'étau et où effectivement il a une armée mobile mais l'étau en fait c'est tellement espacé que du coup la mobilité il vous faut carrément une téléportation ou une mobilité de renard-luminette pour pouvoir aller jusque là quoi parce que si vous n'avez pas 36 pas en vrai vous commencez fond de table vous devez avancer quasiment jusqu'au fond de table adverse là c'est compliqué ça devient vraiment compliqué donc il a une très bonne mobilité il a une charge à 3d6 avec Kragnos une liste très très bien réfléchie que malheureusement je peux pas trop réfléchir pour les worlds parce que les Zuru Quark-clans sont regroupés pour les worlds en tant qu'une seule faction donc du coup si vous prenez l'Aeronjo vous pouvez pas prendre Bootsplitter ou Krull Boys un peu dommage mais c'est comme ça c'est les règles on s'y plie et voilà mais c'est une liste qui est très très intéressante si jamais vous devez l'affronter pour Sud-Ouest faites très attention elle est forte et le joueur qui joue pieds nus comme un Hobbit il en impose aussi donc faites attention du coup dans les résultats qu'on a eu on a eu du coup comme je vous dis beaucoup de chance avec tous les match-up qui étaient un peu limite bah en fait se sont penchés de notre côté donc au final ça a fait qu'on a capé à un point près mais du coup on a capé je trouve que c'est pas vraiment mérité par rapport à la team parce que c'était très réfléchi etc. donc en vrai je trouve ça un peu dommage c'est vraiment ceux-là qui m'ont mis le plus en difficulté sur les pairings et où du coup on a eu de notre côté des personnes qui sont allées vraiment tirer tout ce qu'ils peuvent avec Vorage en particulier qui était vraiment négatif sur un match-up contre Son of Behemoth lui il joue en Urgell Son of Behemoth sur Scénard des héros c'est vous avez quand même des très gros qui encaissent quand même bien et comptent pour des héros pendant très longtemps vu leur nombre de PV il n'y a pas en fait comparativement à une liste habituelle où du coup il doit peut-être faire une transition de héros parce que bah il a un héros à 15 PV un autre héros à 15 PV qui viendra reprendre l'OG bah là vous avez un gros Son of Behemoth qui vient s'installer sur le bejo avec ses 35 PV et c'est c'est long à tomber pour peu que vous le laissiez à 1 PV bah lui il est toujours sur l'objectif il compte tout le temps il va se retirer un petit peu mais il sera toujours là enfin c'est vraiment compliqué pour lui et il a réussi à passer d'un match-up qui était extrêmement négatif à un 8 en scorant bien sur ses tactiques et en jouant très très bien sur le placement lors de la game donc franchement un gros chapeau à toi Nicolas c'était magique de l'autre côté on a eu Titi qui était sur un un 10-10 et qui du coup s'est un petit peu plus envolé parce qu'il y a eu une opportunité tac 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 Juju et Yorin qui sont très très stables sur ce qu'ils me disent Camille qui je pense je pense a cru qu'il allait pas faire un gros score et finalement a vraiment fait un énorme score parce que sa sa Mocrochat nous a fait quelque chose de monstrueux avec un full touche monumental et où du coup une Mocrochat qui a activé son destroyer donc son artefact magique et qui du coup a réussi à laver 30 mortec en une seule activation donc c'était c'était pas attendu du coup même lui il a eu des cochons qui étaient là on a chargé l'unité qui n'est plus là qu'est-ce que nous allons faire donc même lui il s'est retrouvé dans une position où c'était c'était too much du coup l'adversaire ça a été très très dur pour lui et voilà donc vraiment une team au top des choix très très durs à faire pour l'équipe de France du coup maintenant et surtout une bonne ambiance comme vous allez pouvoir le voir parce que là on va aller manger mais vous allez voir l'ambiance est dingue et ça fait plaisir quoi bon je dois y retourner je vous souhaite une bonne journée et bon courage merci c'est dans le tarier tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure ce dimanche il n'est pas rien je met la main pardon en quoi tu m'as l'eau on va faire un tour du côté de la contre soirée du tournoi du tournoi c'est ça exactement c'est la préparation de la soirée disons qu'à la base on est là pour servir les bières il n'y a pas de bières à servir donc euh moi je suis là pour animer j'anime la table exactement et nous jouons à la Kodak c'est très beau jeu si l'on est exactement fin de soirée fin de journée avec l'académie salut bon appétit à tous bon appétit à tous bon appétit il y a des moyens dans l'équipe c'est cool alors une fois envoyer des cieux il s'est remplacé par le truc honnêtement c'était qu'il y a tout tout avec le général tout avec le plat tout avec le plat ça a son charme c'est l'artiste ça a son charme en aïe merci beaucoup merci beaucoup donc je tiens à remercier bien évidemment les indicibles l'association organisatrice voilà qui a super bien géré cette organisation je tiens à remercier le président qui est là donc merci au président de la OSFF je tiens à remercier je tiens à remercier le référent sud-est Andréa M. Gultars ici la 8ème équipe la cuillère en bois avec 263 points la team Chabit pour le café le matin pour le café le matin le goût s'enlève avec 289 points les indicibles les indicibles les cibles les cibles les indicibles on a deux capitaines nous on pouvait pas le croire le deuxième capitaine c'est pas le mot c'est juste parce qu'on voulait pas ridiculiser les autres on a fait exprès de nous on est beaucoup trop nombreux les indicibles mesdames messieurs en 6ème position avec 354 points les poneys fringants vas-y dépêche-toi il a honte de nous il a revalu allez Bernard bravo le coach c'est quoi ça il faut le coach c'est pas le cas les indicibles enfin les poneys fragons les indicibles les poney fragons vous avez un rang on s'enfile et ils sont en train c'est bon c'est bon c'est bon la team 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 à la troisième place avec le lot du coup de second régionaux avec 435 points la brigade de répression du sein tu peux rendre les bons pour sourire monsieur avec l'équipe en seconde position médaille d'argent de cette ftc mais aussi premier régional qualifié pour l'étape finale de la french team cup nous avons la team avec 451 points bdr mesdames messieurs les qualifiés pour la finale bdr et enfin à la première place avec la modique somme de 595 points sur 600 la team academy mesdames messieurs la team academy merci à tous pour cette french team cup sud-est on vous retrouvera ici sûrement pour les french single cup et on vous retrouve à sud-ouest pour la prochaine étape de la french team cup merci à tous et bon retour chez vous et donc on se retrouve enfin pour la fin de ce tournoi je suis avec l'équipe academy salut les gars vous avez pu les voir tout au long de cette vidéo insider donc vous avez pu le voir à la remise des prix ce sont les vainqueurs de ce tournoi à notre grande surprise ils sont fiers on dirait qu'ils sont fiers oh là là ils sont timides ils sont modestes et tout ça voilà les gars donc c'est une question globale d'abord voilà qu'est ce que vous tirez de ce tournoi que pourquoi vous veniez déjà et qu'est ce que vous tirez de tout ça voilà quelles sont les infos les trucs qu'il faudrait peut-être améliorer ou on a le droit de dire la vérité je me bouge les oreilles c'était un super tournoi on était venu surtout pour s'entraîner pour voir s'entraîner pairing pour guillaume et puis pour l'équipe voir comment on fonctionnait ensemble en termes de cohésion et aussi en termes de bas juste expérience d'armée voir des nouveaux match up peut-être on a vu plein de très bons joueurs et tout franchement ça a été une super expérience en tout cas moi pour ma part et je pense c'est le ressenti de l'équipe franchement une super expérience on recommande bien sûr voilà c'est facile les gars venez en ftc on a eu l'occasion bon on est aussi venu parce que guillaume il nous tape sinon il fait mal non mais clairement c'était un super training avec des match up compliqué un bon très formateur c'était très formateur on a eu l'occasion de tester beaucoup de nouvelles listes et de nouvelles armées qu'on n'est pas forcément habitué donc c'est très agréable de pouvoir tester dans plusieurs configurations notamment sur les scénarios qui seront joués à la coupe du monde donc c'est une configuration qui nous paraît serait assez intéressant à tester c'est un grand merci de pouvoir tester dans les conditions des words c'est le seul tournoi qui existe au monde où du coup on est vraiment avec certaines rondes qui sont exactement comme en world en équipe de 8 je connais aucun tournoi actuellement dans le monde entier qui se fait en équipe de 8 donc réellement nous ça nous permet de tester des rosters tester des listes se confronter à la réalité des choses se rendre compte que ah bah mince en fait telle liste elle est nulle complètement sur cette ronde là j'ai envie de se serrer quelques-uns et en vrai bah du coup oui on réfléchit le roster on réfléchit tout ça adapté peut-être la liste sur deux trois petits points enfin c'est dingue l'entraînement que ça a pu être c'est vraiment super impressionnant un énorme merci à nos adversaires et à l'aos ff à la ftc aux orgats qui étaient là sur sur cette ftc là enfin vraiment franchement un grand merci à tout le monde merci à creative c'est grâce à vous si on est là les amis la magie du montage permet à mon mois du futur de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la commenter à la liker à la partager je tiens à remercier l'aos ff pour nous avoir invité à cet événement vous retrouverez tous les résultats du tournoi sur leur site dans la description j'en profite aussi pour vous dire que nous sommes de nouveau invités aux prochaines ftc nord est à cherbourg le week-end du 31 avril donc si vous voulez venir me voir me faire un coucou etc j'espère vous croisez mais avant ça petit rappel nous serons en live les 21 22 23 et 24 avril pour le creative war game festival ces quatre jours de live avec des parties de warhammer 40000, Dead of Sigmar, de Blood Ball et plein d'autres petites surprises des invités notamment l'équipe de l'éditeur de jeux monolithe dont on avait déjà fait la présentation d'un de leurs jeux mythique battle ragnarok on aura aussi scoura creative charlie plein d'autres je vais pas vous faire la longue liste pendant ces festivals c'est aussi nos partenaires qui tiennent à vous remercier en vous offrant tout un tas de cadeaux cranc wargame vous offre un tapis de jeu my hobby place un bon d'achat de 50 euros à dépenser sur leur boutique et my scenery vous fait gagner toute une table wtc d'une valeur de 490 euros pour participer rien de plus simple il suffit de vous inscrire sur le site creativewargame.fr lien dans la description et un tirage aux soeurs aura lieu à la clôture du festival le dimanche soir donc un grand merci à ces partenaires j'espère que vous serez nombreux pour cet événement qui nous tient vraiment à coeur on a vraiment tous hâte là on est super chaud donc j'espère que vous allez ramener du monde à amener votre famille et tout ça bloquer les quatre jours ça promet d'être épique je pense d'ici là je vous dis ciao les seigneurs de guerre